En Israël, un attentat à la voiture Bélier a fait un mort et sept blessés hier soir. Les victimes étaient toutes des touristes. Israël a donc à nouveau renforcé son dispositif policier et militaire aujourd'hui. Ces derniers jours, c'est en fait l'escalade. Et les tensions entre Israéliens et Palestiniens sont extrêmes. Fred Varley, Catherine Tonero. Voici tout ce qu'il reste de la voiture Bélier. Vers 21h hier soir, son conducteur fonce à toute allure sur cette avenue du centre de Tel Aviv avant de faire un tonneau et d'être abattu par la police. Le véhicule qui roulait vers le sud s'est renversé à un moment donné. Des policiers qui se trouvaient dans la zone se sont approchés, l'ont identifié ainsi qu'une arme qui s'y trouvait. Lorsque le suspect a tenté de saisir l'arme, les policiers ont tiré et l'ont tué. Le conducteur était un père de famille originaire d'une ville arabe du centre d'Israël. Bilan de l'attaque, un homme de 36 ans décédé et 7 blessés, tous des touristes étrangers venus passer la soirée ici. Au lendemain de l'attentat, l'émotion reste vive sur cette artère fréquentée du front de mer de Tel Aviv. Hier, deux autres personnes ont été tuées dans une attaque palestinienne en Cisjordanie occupée. Une journée d'attentat condamnée par la communauté internationale qui appelle au calme alors que ce nouveau cycle de violence éclate en pleine fête religieuse au Proche-Orient. Merci. 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 Merci.